A Itrac, dans le Cantal, rencontre automnale avec Mathieu Goubin, maraîcher bio à mi-temps. Il s'est lancé dans la culture de légumes il y a 5 ans, en signant un bail pour ce lopin de terre de 3000 m2. Mais aujourd'hui encore, il ne dégage pas assez de revenus pour pouvoir abandonner totalement son emploi salarié dans un syndicat agricole. Vous avez fait le choix, vous vous installez il y a 5 ans, alors pourquoi ? Pourquoi ? Disons que j'avais envie de faire en fait, de mettre les mains à la terre, de pas seulement travailler pour d'autres, mais travailler pour moi-même et aussi dans quelque chose qui avait du sens et qui concrètement était utile à la population, à la société, en faisant le choix de l'agriculture biologique en particulier. Est-ce que vous avez ici de bon sur votre terrain ? Alors actuellement, c'est la saison, on va dire, un petit peu creuse, l'hiver arrive et sinon en fait, ce que je produis, c'est des légumes diversifiés. Donc on a des tomates, on a des salades, on a des carottes. Tout à fait, des choux, des poireaux, après des différentes herbes, des oignons. Mathieu reçoit à son domicile 5 porteurs de projets qui, comme lui, voudraient se lancer dans l'agriculture paysanne. Une journée d'accompagnement à l'initiative de la Cantadéar, l'association pour le développement de l'emploi agricole et rural, proche de la Confédération Paysanne. Bon, mais on peut démarrer. Je m'appelle Jean, j'ai envie de faire une pépinière fruitière en pleine terre. Et ma motivation, c'est pouvoir passer du temps dehors, regarder les oiseaux et puis pouvoir redonner un petit peu de place à la nature dans l'agriculture. C'est un truc qui me plairait bien. Moi, c'est Marie, j'ai 24 ans. Du coup, le projet, c'est de faire du maraîchage bio sur une petite surface. Et mes motivations, j'ai besoin d'être en extérieur, d'être avec la nature et d'être son propre patron. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Mais bon, le point de départ, c'est quand même celui-là. C'est une envie, c'est une motivation, c'est un rêve quelque part que vous avez. Nous, alors, la particularité des personnes qu'on accompagne, c'est qu'elles ne sont pas très représentatives du public, on va dire, un peu plus traditionnel ou historique du Cantal. On est à 90% d'élevage bovin dans le Cantal. Mais nous, les porteurs de projets vont être plutôt sur beaucoup de maraîchage, projet maraîchage, maraîchage sol vivant, permaculture, toutes ces dynamiques-là. La plupart vont avoir aussi une envie d'être en agriculture biologique, petits fruits, arboriculture, plantes médicinales, aromatiques. Et en élevage, on ira plus sur caprin au vin, assez peu d'élevage bovin dans les projets. Comment se passe concrètement l'accompagnement que vous proposez ? Alors, il peut revêtir plein de formes parce que la particularité de nos associations, les ADR, c'est qu'on accompagne dans l'installation surtout des personnes qu'on appelle non-issues du monde agricole, hors cadre, familiaux. Grosso modo, des personnes en reconversion professionnelle qui peuvent avoir de l'expérience en agricole, mais pas toujours. Donc nous, notre but, c'est de les accompagner par plein de dispositifs et plein d'approches dans la construction d'un projet qui leur ressemble et qui fasse qu'à terme, ils développent une activité qui les rende bien, tout simplement, qui les satisfasse. Nous, notre but, c'est vraiment d'apporter la connaissance. En fait, c'est comme si on amenait plein de petites briques aux personnes pour qu'elles construisent leur propre mur ou maison ou ce qu'elles ont envie de construire. Donc nous, on est vraiment là dans la même idée d'autonomie. Enfin, on garde en tête que c'est le porteur de projet qui va décider ce qu'il souhaite, qu'est-ce qui est bon pour lui. Et on va mettre à sa disposition tout plein de connaissances et d'accompagnement pour qu'il se fasse son idée. Donc oui, on va faire intervenir des personnes sur les statuts, sur l'accès aux fonciers agricoles, les règles d'accès, sur le chiffrage du projet. Et nous, on va les accompagner vraiment sur tout l'aspect réflexion, définition du projet, envie, motivation, dimensionnement, etc. Et avec une forte dimension aussi de ce que les gens viennent chercher chez nous, qui est un réseau paysan. Parmi les futurs paysans, il y a Nora, originaire du Puy-de-Dôme. Tout juste sortie de BTS Gestion et Protection de la Nature, elle souhaite cultiver des plantes aromatiques et médicinales et produire des macérats de bourgeons. Qu'est-ce que vous attendez de l'accompagnement de la Cantadéar ? J'ai commencé à me lancer l'année dernière. J'ai créé mon entreprise en janvier. Et du coup, là, je suis venue un peu demander de l'aide à la Cantadéar par rapport aux questions de dimensionnement financier et commercial. Vous voyez les choses de manière plutôt optimiste pour la suite ? Disons que j'ai envie, donc du coup, je suis optimiste. Et du coup, c'est chouette une association comme la Cantadéar pour pouvoir soutenir des projets de jeunes comme de moins jeunes et surtout avec des optiques qui soient dans le sens de mon projet, de prendre soin de ce qui est encore vivant et de ce qui est vivant et de remettre du vivant partout dans ce monde. Après cinq ans depuis mon installation, cinq ans sur cette parcelle en maraîchage, c'est un petit peu à mon tour de faire part de mon expérience, des réussites et des échecs, de façon à ce que ça puisse profiter à d'autres qui ont aussi un projet de s'installer sur une agriculture paysanne. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Info en plus climat. En attendant, je vais arracher quelques carottes. Allez. Sous-titrage ST' 501